Messieurs, dames, on est très bon, ça fait plaisir. On sent qu'il y a des automatismes, un peu rouillés par les vacances, mais ça reviendra. On l'a senti au début, ça va être dur, on se connaît, ça c'est très très bon signe. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui sauraient. Est-ce qu'un joueur qui joue les tours préliminaires en Champions League peut jouer les poules dans une autre équipe ? Parce que du coup, si on considère que Chouameni, Kayo Henrique par exemple, ont joué aujourd'hui, du coup, est-ce qu'il serait possible qu'ils partent dans un autre club pour jouer avec un Champions ? Sinon, je pense que c'est cool. Sauf évidemment si on ne se qualifie pas, évidemment, mais bon, on ne va pas parler. Parce que franchement, dans la première, la quinzième, on s'est fait chier, c'était nul, c'était pas bon. C'est le retour officiel des joueurs, bon, ça se comprend. Les Tchèques, ils n'étaient pas forcément ouf non plus. C'était quoi ce terrain ? C'était une piscine. Tous, tous y glissaient en permanence. C'était Aqualand, le bordel. Imaginez juste ça. Ah, en vrai, on l'a vu, Gelson Martins, à la 20ème, occasion de scorer sur une reprise, mais ça part à 30 kilomètres, à Neptune, frérot. Gelson sur un terrain comme ça, la finition en plus, non. Je suis sûr, en vrai, c'est obligé Thomas Pesquet de sa station spatiale. Il a vu le ballon de Gelson passer devant lui comme ça, c'est sûr. Putain, il y a une météorite, une météorite. Mais non, t'inquiète pas, c'est volontaire de Gelson Martins. C'est sûr, il a touché la station spatiale, le frérot. Voilà, Gelson, dans ses habitudes, pour la finition. Disassié en 30 minutes, le frérot, il n'a pas perdu moins de 3 ballons. Vraiment, j'ai eu peur de la passe dissassive. Toujours le risque, là, qu'il y ait une mauvaise relance et qu'il nous vole le ballon et qu'il marque comme en Coupe de France contre la Real Sociedad, c'est pareil. Ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, d'ailleurs, c'est peut-être le moment. C'est l'occasion, du coup, de vous expliquer la passe dissassive. La passe dissassive, c'est l'acte fait personnellement par Axel Dissassi de faire une passe à un adversaire qui met un but. Voilà, une passe dissassive. On est environ à la 36e minute. Pour une fois, il tombe par terre, mais ce n'est pas en glissant sur ce match. Il y a vraiment pénalty, mais il n'y a pas d'avoir. Du coup, corner à suivre, Golovin est là. Et Golovin, on l'a quitté l'an dernier sur des corners absolument désastreux. Eh bien, écoutez, le premier corner qui tape, il est rentrant. Il y a une tête magnifique de Aurélien Chouameni qui arrive comme ça et qui coupe. D'une manière incroyable, le Golo est battu. Le Golo, il ne laissait pas un arrêt, il fait une hola directe. C'est incroyable. Le Golaso, c'est un Golo de FIFA. Il y avait un mec à la manette qui arrive, hop, il passe par-dessus comme dans le foot champion. J'en profite. Le racisme, ça n'a sa place nulle part. Et d'ailleurs, j'ai vu que certains ont dit qu'on devrait peut-être sortir du match. Non, parce qu'on aurait été mis en forfait. On ne va pas aller se pourrir la saison européenne à cause de trois fils de putes. Bon, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Mais trois gros fils de putes de racistes au fin fond de la République tchèque qui restent là où ils sont. On va les finir footballistiquement et on ira bien plus loin qu'eux. Et eux, ils resteront dans leur championnat de merde. C'est à l'UEFA de prendre les mesures conséquentes. Oui, le match aurait dû être arrêté, mais pas par nous. L'UEFA, à la place de faire un vieux message de merde, vous coupez. C'est tout. Il faut couper. On attaque la seconde période, à la 57e. Ça fait plusieurs mois que vous le disiez. Et qui nous manquait en match officiel. Sofiane Diop est revenu en match officiel, enfin, avec la S-Monaco. Et vous savez quoi ? Quel plaisir. Il prend la place de Wissam à la 57e, mon cher Wissam. Il est présent, il a le cœur. Et ça, c'est plus important que quoi que ce soit. Il fera beaucoup mieux les jours à venir, les matchs à venir. Diop rentre et ça paye d'entrée. Et avant de dire bravo et de vous expliquer ce qui s'est passé à 58e, oui, on a marqué. Il y a Volante qui a marqué. Qui fait rentrer Diop au final ? Quel est le coaching ? C'est Kovac. Kovac, encore une fois. Ischlibidich, Nico, encore une fois. Quel putain de boss. Quel coaching. Parfait. Diop rentre. Il fout toute sa force dans une tête magnifique pour Kevin Volante. Il y a Volante qui la reprend sur un deuxième mouvement. Et bute un big up aussi à Benoît Badiachil. Parce qu'à ce moment-là du match, quand même, je m'aperçois qu'il est très bon. Je pense qu'il a dû faire une passe de merde. Peut-être dans tout le match. Une petite faute aussi. Et surtout, quelle partie défensivement. Je l'ai trouvé très présent. Pour ton âge, frérot. Continue, bordel. Et donc, entrée à la 75e de l'ami de Tarek Debrief, que vous connaissez très bien, Czesk Fabregas. Et, 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 de Ismaël Jacobs. Alors, très curieux de voir ce que ça a donné de Jacobs. On l'a vu dans les matchs de préparation. Franchement, il ne m'avait pas fasciné de ouf. Et franchement, alors là, il rentre en rôle offensif. Et bien, 4 minutes plus tard, exactement, 1 contre 1, avec le goal de Prague. Il frappe pas, pas ouf. D'ailleurs, alors, avec une petite remise magnifique de Gelson-Martin. C'est la passe de Gelson-Martin sur Ismaël Jacobs. Magnifique. Bravo, encore une fois. Il est là, il est là, il est là, Gelson. Je me demande si, si on combine Gelson et Ismaël Jacobs, peut-être qu'on arrivera à tirer dedans. Parce que là, du coup, si Gelson, il tire en haut, Jacobs, il tire sur le goal. Peut-être que si ça se rejoint, t'as capté mon ami, on va tirer autour et dans le cadre. Je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Jacobs, j'ai trouvé une très, très bonne entrée. Très gros potentiel, ça fait extrêmement plaisir. Gelson, il faut qu'on ne tire avec lui quand même. Le mec, il fait tout un taf monstrueux derrière. Imaginez que les meufs, s'il fait le taf, il charreau, il chine, tout ça. Il arrive, il n'a jamais conclu, Gelson. Le pauvre, comprenez-le. Il faut qu'on ne pas tirer avec Gelson. C'est le charreau loser. Il charreau tout parfait. Et au moment de conclure, il craque. Il craque. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est un wingman, comme on dit dans le jargon. Il joue bien à son poste, à son allemand. Il m'a fait plaisir. Franchement, bravo, Gelson. Pour moi, c'est mon top ce soir. J'ai pas honte de le dire, avec Kevin Vorand, qui fait une très belle partie aussi. En petit aparté, je n'ai pas parlé de lui, mais Ruben Aguilar aussi, qui fait un magnifique match. Il faut le dire. Pour moi, Aguilar, il fait un match magnifique. On ne l'aperçoit peut-être pas, mais je pense que c'est des hommes de l'ombre ce soir. Qui ont été très controversés l'an dernier. Et je trouve qu'ils nous ont très, très bien servi. Qui ont été très bons ce soir. Bravo, Aguilar. Bravo, Gelson. Au final. Vraiment. On est meilleur que le Sparta Prague. Ça, il n'y a aucun doute. Mardi prochain, on est fini. Pour un premier match officiel, on est très bon, je trouve. Cette année s'annonce véritablement incroyable. Passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. Dage Munegu. Ciao. Sous-titrage ST' 501